Nous allons maintenant montrer comment récupérer les données de notre site installées dans notre serveur local et les transférer dans notre serveur distant. C'est-à-dire le nom de notre serveur et le chemin dans lequel nous avons mis notre site, le dossier SPIP. Voyez que le site est actuellement vide. Nous irons maintenant dans Localhost et dans notre espace privé. Nous irons dans Maintenance, puis dans l'onglet Sauvegarder la base. Nous allons faire la sauvegarde avec le bouton Sauvegarder la base en laissant cocher la sauvegarde des tables. Une fois la sauvegarde terminée, nous pourrons voir le récapitulatif. Que la base a bien été enregistrée dans un dossier Dump dans TMP. Nous allons revenir dans notre site en ligne et nous allons dans l'espace privé du site, dans le serveur distant. Nous allons dans le menu Maintenance, puis dans l'onglet Restaurer la base. Maintenant, pour récupérer et restaurer notre site, nous devrons faire une petite manipulation. Nous irons sur notre serveur local, dans Samp. Nous allons dans la racine du site htdocs, puis le dossier TMP, puis le dossier Dump. Nous y retrouverons le document de récupération que nous avons compilé. Et voici donc la sauvegarde que l'on retrouve ici. Nous devrons donc la transférer dans notre serveur distant, dans le même répertoire, Dump, que nous retrouverons dans le dossier TMP. Et nous lancerons donc le transfert vers le FTP. Nous allons copier le nom de ce fichier, que nous collerons dans la page de récupération. Et nous appliquerons avec le bouton Restaurer la base. Nous cocherons la mention Oui. Je veux écraser ma base. Et allons sélectionner notre document de sauvegarde. Puis, nous validons avec Restaurer la base. Nous confirmerons. Et voilà que la restauration a bien été faite. Nous allons dans Site. Et nous actualisons. Nous recalculons la page. Et voilà que nous avons pu récupérer le travail que nous avons fait en local. Nous pourrons revenir à l'espace privé. Et vérifier que nos articles ont bien été transférés. Voyez que nous avons la liste des articles que nous avions créés en local. Voici donc comment l'on transfère un site web local en serveur distant. Mais pour que le transfert se fasse correctement, nous devrons installer aussi les plugins que nous avions mis dans le site du serveur local. Car ces plugins ne sont pas transférés dans notre site. Il faut donc les installer manuellement.